Julie Martel qui organise le volet gastronomique de Montréal en lumière qui fête ses 20 ans en plus. On a gâté les festivaliers avec plein, plein de nouveautés. C'est la maison du festival qui devient le quartier général du volet gastronomique de Montréal en lumière. Alors on a investi les lieux d'un design unique. Oui, c'est vraiment beau. C'est particulier pour Montréal en lumière. Puis on est dans la découverte. Je pense que juste ici, aujourd'hui, j'en viens pas de voir toutes sortes de noms de produits qui sont typiquement québécois. Puis que je me dis, je connais même pas. Quel est le petit fruit que je connaissais pas qui vient de la Côte-Nord? La Camerise. La Camerise, si je savais même pas. On salue les gens de la Côte-Nord. Un petit fruit extraordinaire en smoothie, tu me disais? En smoothie, on le cuisine, c'est acidulé, c'est délicieux. Il faut en profiter, venez goûter, c'est délicieux. Puis en plus de découvrir ces produits-là, il y a un contact humain avec tous les artisans qui sont sur place dans un seul et même endroit. C'est vraiment génial. Bien oui, parce que c'est ça, les produits, bon, oui, c'est une chose de les goûter, mais de pouvoir rencontrer les gens qui les cultivent, là, ça, c'est vraiment, je trouve, on est au bout de la chaîne. Donc, on rencontre l'être humain qui va te parler de ce fruit-là, de comment il pousse, de la terre dans laquelle il pousse. Puis c'est des gens qui sont très fiers de venir présenter leurs produits. La Côte-Nord, c'est loin, là, il y a du monde qui ont parcouru jusqu'à 1100 kilomètres pour venir à Montréal pour nous présenter leurs produits. Donc, venez les rencontrer, c'est gratuit, venez les voir. Qu'est-ce que vous rêviez de ça quand vous étiez jeune? D'être un chasseur d'algues? Bien, je dirais que la plongée, j'en fais depuis que je suis tout petit. Oui, parce que vous êtes un plongeur. C'est ça, c'est ça. On gagne à mettre des algues dans notre assiette, des algues québécoises encore plus. Mais parlez-nous des algues. Dans le fond, je pense qu'il y a des fibres, oligo-éléments. Nous, on récolte en fait la plus grande diversité d'algues au Québec. Donc, on récolte 15 espèces différentes. Chacune a ses saveurs, chacune a ses propriétés santé. Fait que là, des gens me disent, moi, je n'aime pas les algues. Oui, mais vous n'avez peut-être pas goûté la bonne. Vous n'avez peut-être pas goûté celle que vous aimez. Ils ont vraiment des goûts. C'est très différent. Il y a un côté riche en potassium qui fait que c'est salé naturellement. Fait que ça donne un côté salé aussi. Est-ce que ça peut remplacer le sel, justement, dans les plats? Tout à fait. Puis c'est bien meilleur. Parce que je veux dire, on a un mélange de minéraux qui vont saler de toute façon. Fait que ce n'est pas juste du sodium, ce n'est pas juste du sel normal. On a tous les minéraux qui vont saler. On a énormément de minéraux bons pour la santé en plus dedans. Si on regarde l'Aonori, par exemple, qui est extrêmement riche en fer. Ça, c'est le type d'algue. Le type d'algue. L'Aonori. Aonori ou Nori verte. C'est ça, c'est le nom japonais. On parle de l'ordre de 2800 % de nos apports. J'en ai les recommandés en fer pour 15 grammes. C'est extraordinaire. Et en plus d'être un chasseur d'algues, il dit qu'une de ses plus belles plongées, c'était à moins 20. Oui. Là, dans le fond, vous êtes capable d'aller à moins 20 sous l'eau parce que vous mangez des algues. Ça peut aider, c'est certain, effectivement. Antoine, Nicolas, merci beaucoup. Merci beaucoup. À quand la prochaine plongée? Prochainement. Merci.